Vous pensez que grâce à la magie du numérique, Arnold Schwarzenegger paraît plus jeune en 2015 qu'en 1984 ? Ça tombe bien, nous aussi. Non, Sandman n'est pas mort, mais je vous l'accorde, l'adaptation du comique culte de Vertigo a bien du mal à voir le jour. On vous le disait dans l'épisode 319 de Fan Zone, la première version du script est bouclée depuis mi-décembre et la Warner s'était dit très satisfaite du scénario, mais nous sommes en juin et toujours rien. Il semblerait donc que le film soit passé par différentes phases d'écriture. Lors d'une interview accordée à nos confrères d'MTV, Joseph Gordon-Levitt a bien incité sur le fait que Sandman était une adaptation compliquée. Il a d'ailleurs fait un parallèle entre l'oeuvre de Neil Gaiman et Watchmen. Selon lui, Watchmen a un début, un milieu et une fin, contrairement à Sandman qui bénéficie de plusieurs volumes. Officiellement, l'équipe préfère prendre son temps pour faire les choses bien. Officieusement, c'est plus fastidieux de transposer une série de romans graphiques en film et ça, Joseph Gordon-Levitt ne s'en cache pas. Il faut dire que nous ne sommes pas vraiment habitués à ce rythme. Vous l'aurez sûrement remarqué, entre Suicide Squad, Deadpool, Civil War, une fois la pré-production des blockbusters lancée, nous en entendons parler quotidiennement, notamment dans cette émission, à coups de photos ou vidéos volées ou twittées. Alors en étant aussi discret, Sandman fait forcément figure d'originalité. D'ailleurs, le film de Joseph Gordon-Levitt devrait se démarquer à bien des égards. Toujours au micro d'MTV, le comédien a déclaré que son long-métrage serait certes spectaculaire, mais dénué de violence. Comme dans les comics de Neil Gaiman, le maître des rêves Morpheus n'aura jamais recours au point. Un film d'action sans violence physique, ça demande donc un tout petit peu plus de boulot. Soyez patient, nous demande Joseph Gordon-Levitt. Mais aucun souci, Joe, nous on est très curieux de découvrir un action-movie qui évite tous les clichés du genre. Et puis du moment qu'il n'y a pas éléphants sous grain de sable, avouez que ce serait quand même le comble pour Sandman. Pourquoi tu fais des blagues pourries, on n'est pas vendredi ? Aussi Friendly, Can Solo et Chewbacca complice un jour, complice toujours. Voici les news en bref. Les Avengers plus forts qu'Harry Potter. Avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, l'ère d'Ultron prend la cinquième place des plus gros succès de tous les temps dans le monde et ravit le titre à Harry Potter les reliques de la mort partie 2. Dans l'ordre, nous avons donc Avatar, Titanic fidèle au poste, Avengers 1, Fast & Feuze 7 et Avengers 2. A noter que les deux derniers films cités continuent leur petit bonhomme de chemin dans les salles, nous ne sommes donc pas à l'abri de les voir grappiller une place supplémentaire. Affaire à suivre. Aujourd'hui dans le coé des fanzoniens, on répond à Sylvain Day qui nous demande des infos sur la sortie française de Dragon Ball Z. Intitulé La Résurrection de F, le film n'a pas de date de sortie à proprement parler, mais sera projeté au Grand Rex en 3D et bientôt, comme en témoigne ce message posté sur le compte Twitter de la salle de cinéma. L'histoire ne nous dit pas encore si le film sera dévoilé en dehors de la capitale, ou si un réseau de distribution compte prendre les choses en main, mais on reste aux aguets et on vous repart de tout ça très vite. FANZONE, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne FANZONE et à la chaîne Allociné. FANZONE, c'est fini pour la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE. FANZONE, c'est fini pour la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE. FANZONE, c'est fini pour la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE et à la chaîne FANZONE.